Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons découvrir ensemble J'ai Compris 2.0. J'ai Compris 2.0 est une suite d'activités ludo-éducatives destinées aux écoliers, de la maternelle à l'élémentaire. Cette suite regroupe plus d'une centaine d'activités, et je vais vous en faire découvrir quelques-unes maintenant. Donc ici, vous voyez, je suis dans une activité de dessiner des lettres, donc je vais ici cliquer sur la petite maison, vous voyez, je me mets ici en plein écran, je pourrais ici enlever la fenêtre si je veux, pour cela, il suffit d'aller ici dans la petite clameaulette, vous voyez qu'ici, parmi mes paramètres, j'ai choisi la langue par défaut du système, c'est-à-dire le français, j'ai activé les voix, c'est-à-dire que j'aurai des consignes orales qui seront données, par contre, vous voyez, j'ai désactivé tout ce qui était effets audio, sans ça, ce que vous pouvez faire, c'est diminuer fortement les effets audio. La musique de fond, également, je l'ai désactivée, parce qu'elle est particulièrement énervante, même si elle est sympathique au début. Ici, vous pouvez activer le plein écran pour que l'enfant ne sorte pas de l'activité, et puis, ici, vous avez des filtres de difficultés, vous voyez, vous pouvez prendre toutes les difficultés en cliquant dessus et en confirmant, ou enlever, par exemple, les plus dures, celles qui sont en rouge et qui ont trois étoiles. C'est ce que je vais faire. Donc, ici, les activités, elles sont classées par thématiques. Donc, le chat qui tient une souris et un clavier, eh bien, ce sera essentiellement des activités pour découvrir et développer des compétences en termes de maniement et de souris et de clavier. Donc, vous avez, par exemple, ici, cette activité qui va vous permettre de déplacer la souris pour effacer une image. Efface le mur blanc pour découvrir l'image cachée. Donc, là, vous voyez, je balade ma souris de droite à gauche, comme ceci, pour découvrir, eh bien, c'est parfait. Alors, on peut également la déplacer dans ce sens-là, mais vous voyez, ça marche mieux si on le fait ici, parce que, vous voyez, si j'essaye de faire comme ça, ce n'est pas forcément mieux. Donc, il suffit de cliquer sur la petite maison pour revenir au menu. Ici, par exemple, vous voyez, je peux cliquer sur des poissons sur mon écran. Clique sur tous les poissons avant qu'ils ne quittent l'aquarium. Allez, c'est parti. Donc, il existe également d'autres activités. Ici, dans la rubrique logique, artistique et musique, vous voyez, on peut découvrir tout ce qui est espace et positionnement. Ici, je vous propose une activité de déplacement sur quadrillage avec des voitures qu'il faut déplacer. Donc, là, je vais déplacer d'une case, ici, de deux cases, et là, j'avance d'une case. Donc, on a d'autres activités. Ici, c'est tout ce qui est découverte du monde. Donc, vous voyez, ici, commencent à apparaître des activités avec, par exemple, des étoiles rouges qui sont plutôt d'un niveau élémentaire. Ici, on a des activités de labyrinthe, tout à fait accessibles, par exemple, pour des maternelles. Le monde des mathématiques, c'est tout à fait... Ici, on va dessiner... On relit les points pour dessiner les chiffres. Zéro. Parfait. Un. Génial. Voilà. Ensuite, ici, on a toutes les activités de tangramme basiques ou un peu plus élaborées. Tout ce qui est construction de mosaïques, assemblage de peules, reproduction d'images, soit exactes ou sont symétriques. Et puis, également, tout ce qui est entré dans le monde de l'écrit, avec, par exemple, des dessins de lettres, etc. Également, ici, plutôt des jeux, des puissances 4, des choses comme ça. Ici, des morpions contre Tux ou contre un autre joueur. Alors, si on résume ce que l'on a découvert dans ce logiciel, tout d'abord, c'est que, eh bien, vous pouvez accéder directement à la version 2.0, qui est toute nouvelle, puisqu'elle a été entièrement refaçonnée avec un nouvel environnement. Vous pouvez la télécharger pour Windows 10 en cliquant directement sur le lien pour le store ou sur le lien que je vous entourais, ici, sur cette capture d'écran. Si jamais vous avez un autre système, par exemple, une tablette sous Android, un Mac ou du Linux, c'est également une solution qui est développée pour ces systèmes. Je rajouterai en conclusion que ce logiciel est gratuit. Par contre, je vous invite à aller cliquer sur l'onglet « Donations » qui va vous expliquer que, effectivement, ce logiciel demande beaucoup de temps pour les développeurs et que, si vous voulez, que ce logiciel continue à vivre et que les activités soient de qualité, n'hésitez pas à soutenir financièrement ce projet en donnant quelques euros, par exemple. Sur ce, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada